Générique On poursuit avec Valourec. Le fabricant de tube avait lourdement chuté, on s'en souvient, il y a trois semaines, après ses mauvais résultats financiers. Tendance baissière nette à l'époque. Et depuis, ça va un peu mieux grâce à une montée d'Apollo à son capital. Et ça se ressent en bourse, plus 4,28% vendredi dernier. Oui, Roselyne, le 10 novembre, effectivement, une valeur qui plonge brutalement, une forte baisse de plus de 10%. Et en séance, c'est vrai que ça ressemblait à une grosse crise. Voilà. Et souvent, souvent, sur les marchés, puisque nous étions sur une valeur qui est en baisse depuis quand même plusieurs trimestres. Ce type de comportement ressemble à une vague finale. Et là, pour le moment, on le saura dans les prochaines journées, mais ça pourrait ressembler à ça, puisqu'effectivement, on est sur un rebond spectaculaire de plus de 20% depuis ce point bas. Alors, le fonds Apollo, effectivement, a continué à renforcer sa participation jusqu'à 26,9%. Et sur le plan technique, cette accélération, avec ce rebond spectaculaire, pourrait être le prélude à un retournement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On sait vraiment à surveiller. Attention à ne mettre entre les mains que des investisseurs prudents, qui gèrent bien leurs risques, qui ne jouent jamais. Je dirais un investisseur normal, donc habituel, on ne joue jamais en bourse, on gère bien son risque, bien évidemment. Alors, le déclencheur pourrait se situer au-delà des 8 euros, même des 7,8 euros, avec une invalidation, quand même, que l'on pourrait placer de manière relativement proche sous les 7 euros, puisqu'effectivement, on a eu une première phase dynamique haussière, puis une première phase de... Enfin, puis une phase de repli. Donc, autrement dit, on est désormais dans une phase qui pourrait être la nouvelle phase en accélération très forte. Donc, un retour sous les 7 euros serait quand même plutôt négatif et viendrait à l'encontre du fait qu'on resterait toujours dans cette valeur qui alterne entre des vagues de range et des vagues de baisse. Donc, 7 euros pour le retournement, enfin, pour l'invalidation, les objectifs vers les 12 ou 13 euros, donc des objectifs quand même relativement forts, et donc des risk-reward, ce que l'on risque et ce que l'on espère en fait en gain, de 2 jusqu'à 5, donc quand même plus que significatif. Donc, une valeur qu'il faut surveiller dans une période où, effectivement, les investisseurs doutent et trouver des valeurs qui sont intéressantes et relativement rares. Merci d'avoir regardé cette vidéo !